Europe Matin. La littérature, le livre du jour, Nicolas Caro, ce matin, vous nous parlez d'un roman britannique qui vous a tapé dans les yeux. En ce moment, j'ai envie de roman de vrai, avec une bonne intrigue forte, un secret, un destin, sans dispositif compliqué, sans débat contemporain. Je cherche un bouquin d'artisan, un peu à l'ancienne, passé simple, imparfait, un peu 19ème. Alors j'ai fouillé dans mon armoire et j'ai trouvé, c'est le roman de Rose Tremaine. Elle est britannique, ça s'appelle Lily, sous-titré Une histoire de vengeance, c'est chez la thèse. Et ça se passe au 19ème siècle. Tout juste, je suis gâté. 1850, mais ça commence un peu après, un peu hardcore d'ailleurs. Le personnage principal, Lily donc, est en mauvaise posture et c'est un euphémisme. On vient de lui mettre une toile de jute sur la tête et une corde serre son cou. Elle va être exécutée pour meurtre, elle a 17 ans seulement. Mais ouf, on comprend après trois lignes que ce n'est qu'un rêve, enfin une angoisse plutôt, et on comprend du même coup qu'elle s'est quand même rendue coupable d'un meurtre. Pourquoi ? Comment ? Qui ? On va voir. Petit retour en arrière, si vous permettez. 1850, donc Lily, déjà dans un sac en toile décidément, est abandonnée par sa mère devant la grille d'un parc dans l'Est de Londres. Elle n'a que quelques semaines, c'est du Dickens. Il fait très froid, mais heureusement, un brave type, un sergent de ville nommé Sam Trench, passe par là et enveloppe l'enfant dans son manteau pour l'emmener à l'orphelinat. Rien que cette scène, ça vous sert le cœur. Là-bas, on soigne le bébé, on fouille le sac aussi à la recherche d'un objet ou d'un message. C'était courant que la mère en laissa un, mais rien à part quelques cheveux blancs. On baptise l'enfant, ce sera donc Lily, Lily Elisabeth Mortimeux. Et alors que va devenir Lily ? Elle est d'abord envoyée à la campagne chez une nourrice. C'est ce qu'apprend le policier qui est revenu deux semaines plus tard pour s'enquérir de la santé de l'enfant. Mais elle reviendra dans quelques années, lui dit-on. Et bon, bien entendu, ce policier va jouer un rôle dans l'histoire. Ils se retrouveront, mais la question c'est, quel est le secret de Lily ? Ça, je ne vous le dis pas, c'est un roman sans curiture. Juste une bonne histoire racontée avec un ton juste. Ni cherché, ni morale, ni réflexion sur notre temps. C'est universel et c'est très beau. Voilà, Lily, une histoire de vengeance, ni Rose Trémain séchée est la tête. Vous aviez lu le don du roi de Rose Trémain ? Non. Formidable. Ah, vous êtes un fan ? Prix féminin étranger, c'est l'histoire de Charles II, roi d'Angleterre restauré après la mort d'Oliver Crumwell au XVIIe siècle. Magnifique. Très très bon livre, merci beaucoup Nicolas. 7h49, place au cinéma. Laurie Cholet va cette semaine, deux histoires de chef d'orchestre. Eh oui, heureux hasard. Alors la première, c'est Tard, le nouveau film de Todd Field présenté en compétition à la dernière Mostra de Venise. Kate Blanchet incarne l'impitoyable Lydia Tard, un rôle pour lequel elle a obtenu le prix d'interprétation à la Mostra, le Golden Globes de la meilleure actrice. Et on a appris hier sa nomination aux Oscars. Autant vous dire que c'est quand même la grande favorite. Ah bah oui, la presse lui traisse des louanges ce matin pour son rôle. C'est hallucinant. Moi j'ai rarement vu, on sait que Kate Blanchet est une immense actrice, mais la palette de jeux qu'elle offre dans Tard, elle est absolument incroyable. Et c'est la vraie réussite du film car on ne sait jamais quoi penser de ce personnage. Alors elle joue donc cette chef d'orchestre respectée, admirée de tous, dont la vie va basculer suite à la mise en lumière de la véritable facette de sa personnalité. une femme beaucoup plus toxique qu'elle en a l'air. Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moment que l'émotion vous submerge ? Oui, oui effectivement. On a un problème. Si tu veux prendre par au bal, il faut que tu serbes le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton égo, et oui, ton identité. Ça rappelle Weeplash un peu, je trouve. Complètement. Alors elle est tout simplement magistrale, on vient de le dire, on a rarement vu une telle prestation d'actrice. On ne sait jamais quoi penser tout au long du film, qui est construit comme un thriller, c'est comme un piège qui se referme autour de Tart. Le tout avec quand même en fond la musique grandiose de Mahler, la musique classique. Justement, elle reproduit tous les gestes d'une chef d'orchestre. Elle est juste dingue. Le film est magnifique. Trois heures quand même, un peu long, mais ça passe vite. Laurie, on signale aussi le retour d'Eddie Mitchell au cinéma. Ça faisait longtemps. Oui, alors je ne vous ai pas mentionné, le deuxième film sur une chef d'orchestre, c'est Divermento. C'est un film de Marie Castille Manson-Char. C'est un film bourré d'espoir, à l'inverse de Tart, très très bienveillant. Et effectivement, cette semaine, le retour d'Eddie Mitchell au cinéma, on a toujours autant de plaisir à le retrouver. Il joue dans Un petit miracle, un film de Sophie Goudre, aux côtés d'Alice Paul et Jonathan Zakaï, l'histoire d'une maîtresse d'école qui suit à un incendie, n'a plus de classe, et décide d'accueillir ses élèves dans une maison de retraite. Pourquoi pas, ça fait bon ménage. Et dans cette maison, en plus, il y a comme pensionnaire son ancien maître d'école, joué par Eddie Mitchell, de qui elle est très proche. Votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. Toi, tu prends les légumes et moi la viande. Eh oh, tu ne vas pas m'arnaquer ? On fait 50, 50. Il faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais que vous voyiez qu'on voulait se tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde. Et nous, on aime, voilà, on aime quand il y a Eddie Mitchell. C'est très doux et c'est très tendre. Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Un Petit Miracle avec Eddie Mitchell. Clap ! Samedi, 17h, votre émission. Ma chère Laurie, programme ? Manu Payet, pour parler d'Astérix. Allez, à ce week-end. Merci à vous Laurie. A la semaine prochaine, 7h52.